Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille Métropole. Aujourd'hui j'ai le plaisir et le grand honneur de recevoir Anne-Cécile Robert. Bonjour Anne-Cécile Robert. Bonjour. Alors Anne-Cécile Robert vous êtes docteur en droit européen, professeur associé à l'Institut d'études européennes à l'Université Paris VIII, également journaliste spécialiste des institutions européennes et de l'Afrique, membre du comité de rédaction et du directoire du journal Le Monde Diplomatique et vous vous intéressez plus particulièrement aux systèmes politiques et institutionnels et à la démocratie, ses limites et son fonctionnement, j'allais dire ses dysfonctionnements. Vous venez de publier « Dernière nouvelle du mensonge » chez Lux Éditeur et c'est à ce propos que j'ai le plaisir de vous recevoir ce matin. Je vais vous faire écouter un court extrait d'un film qui a été produit par Raymond Le Boursier et Marcel Tagnol, c'était en 1945, c'est pas un film récent. Le titre de ce film, c'est Naïs, qui est inspiré du roman d'Émile Zola. Nous allons écouter quelques instants ce film. « Quand j'ai des petits, mes parents m'adoraient, et surtout ma grand-mère. J'ai déjà comme je suis, naturellement. Moi, je ne savais pas. En fait, je veux dire, je ne savais pas la boucher en ce qui avait avec les autres. Ça bosse. C'est très bien. Ça rouvient par derrière. On ne la voit pas. Chez les paysans, il n'y a pas d'amour à grâce. Ça ne se voit que dans les yeux de sa mère. Naturellement, on s'y voit beau. Un jour, un voisin qui était très gentil, il m'a dit « Oh, le joli petit bossu. » Alors, j'ai demandé à ma grand-mère, « Qu'est-ce que c'est une bossu ? » Alors, elle m'a dit « C'est vrai qu'il a un joli petit bossu ? » Je lui ai dit un peu le drôle. C'est parce que je ne dis pas comme les autres, comme l'amour beaucoup. Alors, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire une bossu ? » Alors, elle m'a chanté une vieille chanson. Je ne me rappelle pas la musique, mais les paroles se disaient comme ça. « Un rêve m'a dit une chose étrange, un secret de Dieu qu'on n'a jamais su. Les petits bossus sont de petits anges qui cachent les roselles sous leur par-dessus. Voilà le secret des petits bossus. « Voilà le secret des petits bossus. » Vous ne m'entendez plus ? Oui. Voilà, donc « Le secret des petits bossus. » Oui. Et déjà, il y a longtemps, en 1945, le mensonge était public. On ne se privait pas, y compris dans un film, de faire l'éloge, si on peut dire, du mensonge. Est-ce que ça a changé ? Le mensonge est une vieille pratique, ça c'est sûr. Il y a même dans la littérature, chez les philosophes, depuis très longtemps, des pages entières consacrées aux mensonges, ce qu'il faut en penser. Y a-t-il des mensonges vertueux ? Faut-il mentir, pas mentir, etc. C'est un vieux phénomène. La nouveauté, en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est pourquoi, en plein cœur de la démocratie, de sociétés éduquées, qui ont accès à la culture, le mensonge tient-il une place aussi importante ? Et pourquoi est-ce qu'il a envahi à ce point l'espace social ? Le mensonge sert à jeter son prochain, à sortir d'une difficulté embarrassante, à manipuler, à obtenir quelque chose, à se protéger. Le mensonge, c'est-il banalisé, généralisé ? On ne l'appelle même plus mensonge, maintenant on l'appelle fessnook ? C'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que vous avez fait allusion qu'on ment pour tromper les gens, on ment par intérêt, parce qu'on veut conquérir le pouvoir, parce qu'on veut obtenir quelque chose. Or, il me semble que l'une des nouveautés concernant le mensonge aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de mensonge inutile. C'est-à-dire les gens mentent spontanément, j'allais dire presque sans raison. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre, c'est parce que j'ai été confrontée dans ma vie privée et professionnelle à plusieurs cas de mensonge inutile, où je me disais, mais pourquoi cette personne me raconte un truc aussi énorme, alors qu'il n'y a aucun intérêt ? On n'était pas dans des relations où ça pouvait avoir une importance. Et ce que montrent les réseaux sociaux, indépendamment des cas où effectivement vous avez des cabales, on va monter une meute contre quelqu'un, ce qu'en franglais on appelle un shitstorm. Mais il y a aussi des cas où les gens mentent comme ça, où ils racontent n'importe quoi. Et c'est ça qui est très intriguant. C'est pourquoi est-ce que finalement le mensonge devient une pratique sociale qu'on n'arrive pas à distinguer finalement de la vérité et qui participe à la production de la confusion ? Je ne sais pas si vos auditeurs le ressentent comme moi, mais j'ai l'impression qu'on est dans une confusion, une confusion générale surtout, qui se caractérise entre autres par le fait qu'on n'arrive plus à distinguer la vérité du mensonge. Et c'est ça qui est intéressant à notre époque, c'est notre difficulté ou la difficulté de la société et des individus séparément, mais de la société en général, à faire la distinction entre le mensonge et la vérité. Et puis aussi ceux qui se font prendre en flagrant délit de mensonge et qui affirment droit dans les yeux, je n'ai pas de compte à l'étranger. Là aussi, c'est cette permanence, cette insistance dans le mensonge. Alors qu'à un moment, c'est tout à fait possible de dire, oui, je m'y suis mal pris, j'ai été surpris, j'ai menti, je fais repentance. Mais non, même pas, on continue. On a eu effectivement dans la période récente des cas de mensonges éhontés. Vous faites allusion à Jérôme Cahuzac, qui a menti droit dans les yeux au pays entier. On a eu Emmanuel Macron nous expliquant qu'on n'avait jamais eu en France de manque de masque l'année dernière. Bon, c'est des mensonges effectivement qui sont dans une grande tradition du mensonge d'État. On a connu depuis toujours des chefs d'État, des gouvernements qui mentaient aux populations, souvent dans des périodes de guerre, pour cacher des choses, manipuler les foules. Ce qui est nouveau là, c'est que ces mensonges interviennent d'une part dans un cadre démocratique et en période de paix. Souvent, les mensonges d'État dans l'histoire sont liés à la guerre. En 14-18, le gouvernement français fait de la propagande pour que la population soutienne les armées face aux Allemands. On a eu George Bush en 2003 qui nous expliquait que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Il n'en a jamais eu. Ça, c'était la propagande de guerre classique. Là, la nouveauté, c'est que le mensonge intervient en période de paix, c'est-à-dire où finalement, a priori, il n'y a pas d'urgence, pas d'impératif à ce que le pouvoir nous mente. Et deuxième chose, et le cas d'Emmanuel Macron est intéressant, le mensonge est proféré par quelqu'un, Emmanuel Macron, qui s'est fait élire en 2017 en nous expliquant que lui, il était la vertu contre le mal, incarnée par Marine Le Pen, qui, elle, représentait les illibéraux, les populistes, les magogues, donc ceux qui mentent. Et donc, il vient contredire ce fait. Il nous a dit « Élisez-moi parce que je suis le bien contre le mal ». Et on s'aperçoit qu'il nous ment, qu'il nous nous interrogez. Et la réflexion que j'essaie de proposer dans mon livre, c'est une réflexion sur le fonctionnement de la société. Parce que précisément, et ce qu'a fait Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, c'est une illustration de ça, on a tendance à réagir à l'invasion de l'espace social par le mensonge en disant « il y a des bons et des méchants ». Le mensonge est le fait de méchants, les populistes, les illibéraux. Et donc, on va lutter contre le mensonge en démasquant les méchants et en les privant des outils qui permettent de propager leurs mensonges, en particulier les réseaux sociaux. Et ça, ça me paraît une vision trop simple, trop simpliste. Et vous évoquiez Jérôme Cahuzac, on a évoqué Macron. Le mensonge aujourd'hui peut très bien être proféré par des gens qui sont supposés dans le camp du bien. Et pourquoi ? Parce que, en fait, ce sont nos sociétés qui produisent du mensonge, c'est le fonctionnement de nos sociétés qui est devenu mensonger. C'est-à-dire que nos sociétés, y compris nos sociétés démocratiques, ne sont plus capables de produire de la vérité, elles sont devenues structurellement mensongères. Par conséquent, qui que ce soit, Macron, Le Pen, quel que soit le personnage, en fait, ils ne vont pas pouvoir produire de la vérité parce que le fonctionnement de nos sociétés empêche la vérité d'émerger. Est-ce que nous ne sommes pas, et depuis quelques années déjà, en guerre ? Alors, non plus en guerre armée, on n'est plus dans un conflit où on prend les chars et les fusils, mais on est dans, me semble-t-il, dans une guerre des idées, où les idées s'affrontent, mais sans discuter. On est dans une guerre économique. Et c'est peut-être ça qui amène le mensonge, en tout le cas, ce déversement de mensonges. Le mot « guerre » est tout à fait adapté, vous avez raison. Et encore, au-delà de ce que vous avez dit, plus profondément, je pense qu'on est dans une guerre de nature philosophique. C'est-à-dire, toutes les guerres que vous avez décrites existent et effectivement contribuent à la confusion dangereuse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais plus profondément, à l'origine de tout, il y a une guerre philosophique qui est une guerre contre la pensée, contre l'esprit critique, contre ce que dans le temps on appelait la raison, ou encore, d'une autre manière, la faculté de juger. C'est-à-dire qu'on est dans des camps opposés, dans des camps retranchés. Les réseaux sociaux sont très symptomatiques de ça. Il ne s'agit pas de discuter, il ne s'agit pas de débattre, il s'agit de combattre. Et quand vous êtes dans le combat, vous n'êtes pas dans la nuance, vous n'êtes pas dans l'échange d'arguments, vous mettez l'armure et vous tapez. Si vous voulez être dans le débat, c'est tout à fait le contraire, il faut poser l'armure, il faut accepter de prendre le temps de développer des arguments et surtout, accepter que la personne avec laquelle vous discutez a peut-être raison ou détient une partie de la vérité. Or, aujourd'hui, on est dans une ambiance sociale à l'opposé de tout ça. Il s'agit de l'emporter sur l'adversaire, il s'agit de marquer des points, d'occuper l'espace social, d'occuper l'espace médiatique, de prendre des positions, comme dans une guerre, effectivement. Et il ne s'agit absolument pas de faire progresser la discussion, de faire avancer le débat, alors que, et c'est pour ça aussi qu'on est en confusion, l'époque que nous vivons est une époque de grandes transformations géopolitiques, politiques, sociales, qui imposerait qu'on discute. On a besoin de discuter parce que personne ne détient la vérité, personne ne sait exactement le fin mot de notre histoire. Je ne prendrai qu'un exemple qui est emblématique à mon avis, le débat sur les éoliennes. Tous les gens raisonnables sont d'accord pour dire que nous sommes confrontés à un réchauffement climatique et qu'il faut absolument trouver des énergies renouvelables. Jusque-là, ça va, à part quelques allumés qui nous disent qu'il n'y a pas de problème de climat. Mais comment trouver des énergies renouvelables ? Vous avez des gens qui disent qu'il faut promouvoir les éoliennes parce qu'elles, effectivement, ne polluent pas. Mais vous avez d'autres gens qui disent qu'on ne peut pas installer des éoliennes parce que ça va faire peur aux poissons si on met des éoliennes dans la mer, ça va nous empêcher de pêcher. Vous avez des gens, j'étais en Touraine l'autre fois, qui disent « Ah non, on veut nous installer des éoliennes, ça va gâcher le paysage ». Et comme on n'a pas d'espace public pour en discuter, vous avez des pétitions dans un sens, contre-pétitions dans l'autre, tribunes, contre Twitter, etc. Et du coup, on n'arrive pas à avoir une discussion saine sur les énergies renouvelables et la place et le rôle que peuvent jouer les éoliennes. Et tout est comme ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que je parlais de guerre philosophique parce qu'en principe, depuis au moins la Renaissance, on est dans l'idée que par le débat libre et raisonné, les êtres humains peuvent échanger des arguments et se faire une idée sur le bien et le mal, sur ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Et le fonctionnement de nos sociétés aujourd'hui empêche le débat libre et raisonné. C'est pour ça que je dis qu'elles sont structurellement mensongères. C'est parce qu'on a détruit l'espace de discussion qui nous permettrait d'échanger des arguments pour essayer de nous faire une idée sur ce qu'il faudrait faire. À propos d'éoliennes, le tribunal vient de condamner un installateur à retirer ces éoliennes parce que celles-ci risquent de détruire des oiseaux, ce qui est certainement quelque part vrai. Mais vous avez tout à fait raison. On a pu, cet espace de discussion, où ça pouvait être le bistrot, le comptoir, le café du commerce, où il y avait quand même de la rencontre, il y avait de l'échange. Et justement, comment retrouver cet esprit critique, comment réinventer ou retrouver ou favoriser ces nouveaux espaces d'échange, rencontre, de dialogue, de rencontre, de discussion ? Le mot rencontre est un très très beau mot. Et effectivement, l'une des bizarreries de notre époque, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'instruments de communication et finalement on n'a jamais aussi peu dialogué. C'est quand même un très grand paradoxe, c'est d'avoir autant d'outils pour communiquer et de se parler aussi peu. Parce que là aussi, on est dans la philosophie, dans des réflexions philosophiques, c'est-à-dire qu'on est plus dans l'unilatéralisme avec ces outils de communication que dans l'échange et la rencontre. Et on a beaucoup critiqué, vous avez fait allusion au café du commerce, en disant c'est le niveau zéro de la pensée, mais en même temps c'était un lieu de rencontre et quelque part d'apprentissage civique. Il y avait dans les cafés des discussions échevelées, parfois ça tournait mal, les gens finissaient en bagarre dehors. Les parents de ma grand-tante, dans un petit village du Berry, tenaient un café au tournant du XIXe siècle et elle racontait que quand elle était petite, donc ça devait être les années 1920, elle avait le souvenir de 3-4 personnes débattant dans le café de ses parents et l'un disant « Monsieur, si vous continuez comme ça, je vous abats ». Donc il y avait peut-être aussi des limites à l'apprentissage et de la discussion publique, mais en même temps elle existait. Et aujourd'hui, avec tous les outils de communication qu'on a, on a beaucoup plus de lieux de passage que de lieux de rencontre. Et il faut essayer de retrouver des lieux de rencontre en admettant, parce qu'on est aussi dans des sociétés qui ont peur et il n'y a pas de démocratie dans la peur, il n'y a pas d'échange dans la peur. L'un des défis du débat, de la discussion, c'est d'admettre d'être secoué. Quand vous discutez avec quelqu'un, vous pouvez être surpris, vous pouvez être tout d'un coup obligé de remettre en cause des choses que vous pensiez et ça peut être déstabilisant. Et l'un des défis de notre société, c'est pour ça que j'aime bien les universités populaires aussi, c'est de retrouver des lieux de discussion comme ça, où il n'y a pas forcément cette espèce d'esprit de cathédrale, où il y a des gens qui savent et le savoir dégouline d'en haut comme ça. On a besoin de retrouver de l'échange, de la discussion, de la discussion libre et raisonnée, en faisant le pari sur l'intelligence critique des citoyens. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que tout se vaut, il s'agit de construire le débat, ça se construit aussi. Donc l'une des solutions, c'est de renouer avec l'échange, la discussion, les débats. Et quand vous regardez, même dans les campagnes électorales aujourd'hui, on a très peu de vrais débats. À la télé, c'est des affrontements, souvent caricaturaux, où les gens ont préparé leurs petites phrases, les punchlines, comme on dit maintenant. Vous ne pouvez pas faire de débat avec une punchline. Et d'ailleurs, c'est marrant, après le débat, les partisans des uns et des autres tweetent comme des malades la punchline du candidat ou de la candidate, et on n'a jamais de discussion. Or, aujourd'hui, on est en train de, j'allais dire, nos sociétés sont en train de mourir de l'absence de discussion, de l'atomisation sociale. Je crois que nous sommes arrivés petit à petit dans cette société d'absence de communication. Je me souviens d'enfants, tous les travailleurs allaient à pied sur leur lieu de travail. Et en marchant dans les rues, ils rencontraient des collègues, des gens qui travaillaient au même endroit ou à côté, qui avaient le même métier ou pas. Et donc, ils échangeaient, ils communiquaient. Ils se rencontraient. Et pour moi, une bonne soirée de l'université populaire, c'est une soirée à la fin de laquelle au moins une personne s'en va en se posant une question. Pour moi, c'est ça, une soirée réussie. C'est pas un intervenant extrêmement prestigieux qui en a foutu plein la vue, plein les oreilles à tous les participants. C'est au contraire quelqu'un qui est suffisamment modeste pour laisser la place à l'échange. Vous avez dit le mot juste, encore une fois, se poser des questions. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. On est dans des sociétés où les gens privatisent leur vérité. Ils ont leur petite vérité qui vont opposer à l'autre et ils ne se posent plus de questions. Et ce qui est inquiétant, c'est que ces phénomènes se passent en plein cœur de nos démocraties. Et aujourd'hui, on a des gouvernements, le gouvernement français, le gouvernement allemand, le gouvernement américain qui prétendent faire la guerre aux dictatures, aux régimes illibéraux. Ils s'en prennent à Poutine, à Victor Orban, sans se rendre compte qu'eux-mêmes, dans pratiques des formes d'autoritarisme, de la fermeture, la manière dont on a, et j'emploie le mot à dessein, réprimé le mouvement des Gilets jaunes. C'est un signe de durcissement, de refus du dialogue. Un mouvement qui était pacifique. Il y a eu des débordements, mais il y a toujours des débordements. Mais l'immense majorité du mouvement des Gilets jaunes était un mouvement pacifique qui voulait poser une question, celle de la justice sociale, celle de la répartition des revenus, du partage des richesses. Et le pouvoir s'est fermé. Et sur toutes les grandes questions, aujourd'hui, le pouvoir se ferme. Et parfois, on l'a évoqué tout à l'heure, il nous ment de manière éhontée. On a cité certains mensonges. On pense aussi une petite pensée pour la regrettée Sibatendiaï, porte-parole du gouvernement, qui nous a beaucoup fait rire, avec ses phrases « moi je suis ministre, je ne sais pas mettre un masque ». Donc on a des pouvoirs qui nous mentent, mais on a aussi, et c'est une variante, des pouvoirs qui distillent des vérités officielles. Ce qui est la même chose. Vérités officielles, par exemple, quand on nous dit, depuis une trentaine d'années, et là, les gouvernements de droite comme de gauche nous disent « contre le chômage, on a tout essayé, il n'y a qu'une seule politique économique possible, cette Europe-là ne vous plaît pas, c'est pas grave, on n'en a pas d'autre en magasin, c'est celle-là et pas une autre ». Donc ça, c'est des formes de vérités officielles. Quand on a eu le référendum sur le traité de Maastricht, je crois, on a eu Jean-Marie Cavada, journaliste réputé, qui nous disait « ceux qui sont contre le traité de Maastricht devraient penser à Auschwitz ». Et quel est le rapport entre le traité de Maastricht, qui nous fait une monnaie unique, et les chambres à gaz ? Donc ça, c'est une façon d'imposer des vérités officielles. Et ça, c'est grave, parce que la démocratie qui est supposée développer justement le goût du savoir, le goût de la discussion, depuis 30 ans, toutes catégories politiques confondues distillent des discours hostiles à la pensée critique, et les vérités officielles, c'est la mort de la démocratie. Quand on vous dit « il n'y a qu'une seule politique économique possible », il n'y a plus de discussion. Et c'est d'autant plus violent que quand le pouvoir nous dit ça, dans le même temps, on voit monter le chômage, on voit monter les inégalités sociales. Alors que peuvent penser les citoyens quand ils entendent ça ? Et les démocrates, ceux qui sont supposés promouvoir la démocratie, depuis des années, l'ont décrédibilisé en promouvant soit des mensonges, soit des vérités officielles, et en utilisant les moyens de l'État pour les imposer. C'est pour ça que j'évoquais un changement philosophique aujourd'hui, il faut réhabiliter la discussion publique, l'esprit critique, comme on est en train de faire, là on discute tranquillement, et c'est ça qu'il faut faire partout pour reprendre confiance des gens en notre capacité à discuter, et pour reconstruire un espace de discussion publique. Parce que ça se construit la discussion publique. C'était pendant la campagne électorale pour les municipales, Martine Vassal annonçait l'entrée des chars sur la Canadière si le printemps marseillais emportait l'Amérique. On voit bien que les chars ne sont pas sur la Canadière, on voit bien que c'était de la propagande, mais de la propagande malfaisante. Parce qu'on peut faire de la propagande pour promouvoir ses idées. Mais agiter des épouvantails de la sorte, je trouve que c'était au moins maladroit, et en tous les cas, les électeurs en ont choisi. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que les médias diffusent à longueur de journaux, de radio ou de télévision, les prises de position des politiques, des scientifiques, des journalistes, qui souvent ne sont pas des externes, et qui pourtant s'expriment de manière extrêmement préemptoire, en disant « voilà la vérité ». Comment le citoyen peut faire le tri dans une telle avalanche d'informations ? Il faudrait que chacun décide de jeter sa télévision et sa radio. – Alors, ça peut être une solution, éteindre la télévision et éviter tous ces discours. Déjà, il faut que les citoyens réactivent leur système immunitaire, si j'ose dire, en période de pandémie. – En ce moment, c'est bien. – Voilà, quand quelqu'un arrive et vous dit « j'ai la vérité », ou, plus subtil, « il faut dire la vérité aux Français ». Vous avez souvent entendu, comme moi, les responsables politiques arriver en disant « il faut dire la vérité aux Français ». Et ça, ça veut dire « je détiens la vérité », c'est moi qui vous dis la vérité. Il y avait dans le temps Michel Rocard qui nous disait « parlez vrai », sous-entendu « ce que je dis, moi, Michel Rocard, est la vérité ». Donc déjà, quand quelqu'un débarque en vous disant « je vais vous dire la vérité », ou « il faut que quelqu'un vous dise la vérité », déjà, méfiance, là, il faut allumer tous les warnings et se dire « là, c'est quelqu'un qui n'a pas de jugement critique sur lui-même ». Et ça, ça doit inciter à la méfiance. Il faut se rappeler que l'un des pères du rationalisme, le philosophe Descartes, a commencé sa philosophie par le doute, c'est-à-dire à la base du rationalisme, « il y a le doute ». Et Descartes commence son fameux cogito, etc., en remettant en cause tous les préjugés, toutes les opinions qui lui ont été transmises. Et il commence par dire « je doute de tout et je vais reconstruire mon savoir par une méthodologie qui va me permettre de distinguer ce qui est vrai du faux ». Et nos sociétés ont désappris le doute. Et du coup, l'erreur vient très vite. Si vous ne doutez pas, si vous ne conservez pas une part de doute en vous, vous allez forcément prendre le risque de céder à des préjugés ou à des opinions acquises. Le doute vous permet de vous interroger, de vérifier, de vous confronter. Aujourd'hui, on vérifie très peu de choses. Ou quand on vérifie, on va vérifier un chiffre, etc. Mais on ne va pas vérifier la qualité d'un raisonnement. Or, la qualité d'un raisonnement, c'est ce qui rend pertinent ou non sa conclusion. En fait, en travaillant sur le livre, je me suis replongée dans les philosophes comme Karl Popper, etc., qui disaient qu'en fait, une science sérieuse, c'est une science qui se soumet à la critique. C'est intéressant, ça. Or, vous avez aujourd'hui des tas de scientifiques qui refusent la critique, qui disent, moi, je vous dis, c'est comme ça. Et ils sortent des courbes et des machins. Et ils ne se soumettent pas à la discussion critique, y compris par leur père. Ça, c'est très inquiétant. Et je ne parle même pas de la nécessité pour eux de se soumettre à la discussion critique avec les citoyens. Et ça, c'est pour ça que je dis que nos sociétés sont des sociétés structurellement mensongères. C'est qu'au lieu de bannir ce type de comportement, elles les valorisent. Et les plateaux télé sont typiques de ça. On va mettre un pour, un contre, un pour la grêle, un contre la grêle, et que le meilleur gagne. Mais ce n'est pas ça, un débat. Un débat, c'est, madame, monsieur, comment, avant de demander la conclusion, comment êtes-vous arrivés à cette conclusion ? Et est-ce que, à certains moments, vous avez été obligés de faire des choix ? Est-ce que vous avez eu le choix entre un chemin A, un chemin B, un chemin C ? Pourquoi vous avez choisi le B et pas le C ? Sur quels fondements intellectuels, scientifiques et moraux, peut-être aussi ? Parce qu'il y a des choses qui sont un peu indécidables aussi. On parlait des éoliennes tout à l'heure. À un moment donné, il faudra faire un arbitrage. Il n'y a pas forcément une vérité absolue sur les éoliennes. Il y aura un choix à faire entre des préoccupations d'intérêt général. Mais ça, ça se discute. Et puis, on peut faire un choix à un instant T, et puis en faire un autre quelques temps après. Il ne faut pas non plus paniquer. On n'est pas pied et point lieu pour l'éternité. Il faut une volonté absolument énorme pour le citoyen qui a envie de s'informer, qui a envie de comprendre. Les algorithmes que l'on connaît, nous amènent l'information qui correspond à notre globalité de recherche et nous orientent dans cette voie et nous confortent dans ce raisonnement. C'était un journaliste du monde diplomatique qui me disait, il y a quelques années, lorsque j'animais le repère de Marseille, il me disait, le budget qui est consacré pour le monde diplomatique pour un sujet correspond au budget annuel de 20 minutes. Ce qui veut bien dire qu'il y a une évidence. On ne peut pas, avec des moyens complètement aussi différents, avoir la même qualité de recherche et d'investigation. Parce que vous travaillez au monde diplomatique, vous y occupez une place importante. Je crois que c'est assez fondamental que le journaliste retrouve son métier, qui est non pas d'être objectif, parce qu'on n'est jamais complètement objectif, mais en tous les cas, de poser des arguments fondés et non pas de dire, voilà ce que j'en pense. Les bases du métier de journaliste, c'est effectivement de chercher l'information, de la recouper, de la vérifier et ça, ça prend du temps. Malheureusement, on est dans la dictature de l'urgence, en particulier à la télévision. Il faut publier, il faut parler avant le concurrent, quitte à dire des âneries. Et puis, parmi les bases du métier aussi, c'est le prolongement de ce que je viens de dire, c'est l'enquête et le reportage. Et ça aussi, ça prend du temps. Vous allez sur le terrain, vous interrogez des gens, vous formulez des hypothèses, vous les éprouvez ou pas, vous vérifiez, contre-vérifiez, vous allez observer des choses et essayer de comprendre, de mettre en perspective ces choses-là. Et ça, ça prend du temps. C'est aussi une méthodologie. Et on voit bien un phénomène emblématique, c'est les micro-trottoirs. Le micro-trottoir, c'est le niveau zéro du journalisme. C'est-à-dire, au lieu de faire une enquête qui oblige le journaliste à formuler des hypothèses, aller sur le terrain, rechercher des faits, vérifier des faits, interroger des gens, recouper, vérifier, contre-recouper et vérifier. Au lieu de faire ça, on va dehors, on prend un micro, on interroge un pour, un contre, on fait un petit mélange et c'est censé être un travail journalistique. C'est le contraire du travail journalistique et ça ne contribue pas à la manifestation de la vérité. Si on veut vraiment essayer de toucher la vérité, il faut prendre le temps de creuser, surtout en ce moment où les choses bougent bougent très vite, il faut prendre le temps de chercher, d'interroger, d'éprouver. Et l'une des clés aussi, c'est de travailler collectivement. C'est vrai qu'on peut trouver des choses en réfléchissant tout seul, c'est vrai, mais il me semble que la vérité, c'est aussi quelque chose de collectif. C'est-à-dire quelque chose qu'on a mis à l'épreuve de la discussion, de la confrontation des points de vue. Il n'y a jamais un point de vue unique sur une chose. On parlait des éoliennes tout à l'heure. Le point de vue du pêcheur qui voit qu'on construit des éoliennes à 200 mètres du bord de mer, ce n'est pas le même point de vue que le point de vue du mer, que le point de vue du promeneur. Voilà. Et c'est en fait la confrontation des points de vue qui va permettre d'approcher la vérité. Et donc, il y a aussi un travail collectif. La vérité, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un absolu qu'il faudrait trouver, découvrir un petit peu, comme on cherche un trésor. C'est quelque chose qui se construit dans la collectivité. Ce qui est servi par les médias, ça, souvent, correspond à ce que l'utilisateur de ce média souhaite et attend. Mais en plus, il y a le poids des institutions. Et les journaux, malheureusement, sont trop souvent dépendants de la manne financière publique. Et donc, la Provence ne va pas dire du mal du conseil départemental, qui est son principal financeur. Donc, on est aussi dans cette difficulté à être indépendant, à ne pas dépendre de la finance publique, de n'être pas dépendant du donneur d'ordre, de celui qui commande. Au Moyen-Âge, c'était l'Église qui commandait les œuvres artistiques, qu'elles soient musicales ou picturales. Et on en est toujours dans cette situation. Ce sont toujours les riches qui commandent pour montrer aux autres. Vous avez cité les financements publics, mais il y a aussi le problème de la publicité. Quand un journal… C'est ce qu'on appelle la finance publique, qui paye de la publicité. La publicité, quand vous avez un annonceur, n'est pas critiqué cet annonceur. Donc, ça contraint effectivement les médias à aller dans un certain sens. On peut penser aux polémiques qu'il y a autour de Vincent Bolloré, qui possède des organes de presse, dont c'est News. Mais on avait dans le temps, ça existe toujours d'ailleurs, Bouygues qui possédait TF1. Donc, il y a une sorte de mélange des genres. Donc, il faut aussi que… C'est une des choses qui me frappe en tant que journaliste. Quand je vois sur les réseaux sociaux des gens, y compris bien intentionnés, partager des articles qui sont parus dans la presse. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils tirent une balle dans le journal en question. Si vous mettez gratuitement à disposition l'article d'un journal qui est en kiosque, vous plombez les ventes de journal. Donc, souvent, je fais un petit message et les gens se rendent compte. « Ah oui, excusez-moi ! » Et ils retirent leur poste, comme on dit maintenant. Tout ça nous permet aussi de voir qu'on est dans une bataille culturelle. Il faut que la population se rende compte, par exemple, que l'information gratuite n'existe pas. Un journal comme Le Monde Diplomatique, il paye des enquêtes, il paye des reportages. Et si les gens ne s'abonnent pas, si les gens ne l'achètent pas, le monde diplomatique ne pourra pas vivre, et en tout cas, il ne pourra pas vivre de manière indépendante. On est dans une bataille culturelle qui est une bataille pour la citoyenneté au sens large. Le citoyen libre, autonome, rationnel, solidaire est un défi aujourd'hui. On entraîne plutôt les gens à se soumettre, à avoir peur, à s'inquiéter, plutôt qu'à réfléchir et à penser. Et les institutions de la Ve République favorisent ces discours de soumission. Personnellement, je déteste, par exemple, l'élection présidentielle, parce qu'elle personnalise, elle embrigade, les gens sont comme des supporters, au lieu d'être des électeurs, etc. Et ça désapprend la démocratie. Pour ça, je pense qu'il faut qu'on change d'institution. Je milite, par ailleurs, pour l'élection d'une assemblée constituante en France. Si on pouvait remplacer la prochaine élection présidentielle par l'élection d'une assemblée constituante, ça me paraîtrait plus utile. À la manifestation de la vérité, entre autres. Vous commencez votre livre, le premier chapitre, c'est « Tout est exact, mais rien n'est vrai ». Donc là, vous montrez véritablement comment cette vérité est transfigurée. Tout est exact, mais rien n'est vrai. J'ai trouvé ce titre en pensant à une photo que les soviétiques, les jeunes générations qui écoutent, ne se souviennent pas de cette période-là, mais dans la grande bataille de la guerre froide, les soviétiques faisaient circuler une photo de la queue devant une boulangerie à Paris. Et avec ce commentaire adressé aux populations russes, « Ah, vous voyez, en France aussi, les gens font la queue devant les boulangeries pour avoir du pain ». Et c'était pour expliquer aux soviétiques que c'était normal, et que même en France, les gens faisaient la queue pour avoir du pain. Alors évidemment, cette photo avait été prise un dimanche à 11h, et ce n'est pas parce qu'on n'avait pas de pain, c'est parce que les gens, le dimanche, se lèvent tard et font la queue. Donc, la photo était vraie, elle n'avait pas été retouchée, il n'y avait pas de trucage, mais elle était fausse, parce qu'on ne nous disait pas quand, quoi, où, comment. Et tout fonctionne comme ça aujourd'hui. On a eu le cas, la photo de cette infirmière l'année dernière, qui a été, cette photo avait beaucoup choqué, c'est une infirmière qui manifestait pour qu'on augmente les moyens de l'hôpital public, et on la voyait arrêtée très durement par la police, et la polémique a enflé sur les réseaux sociaux, parce que certains ont dit « ah oui, mais en fait, une minute avant, elle était en train de lancer des pierres, etc. » Et c'est encore un exemple d'une photo qui, si on n'a pas l'idée de réfléchir, de mettre en perspective, peut très bien être mal interprétée. Alors, cette femme a été jugée, c'était en fait une femme tout à fait honnête, qui se battait en tant qu'infirmière, elle avait bien raison pour obtenir des moyens pour l'hôpital public, la police l'a arrêtée de manière très… Et c'est vrai qu'avant, elle avait peut-être manifesté de manière un peu violente en envoyant des trucs, mais encore avant, elle avait été provoquée par la police. Donc sur ça, tout est exact, mais rien n'est vrai, le message c'est qu'il faut exercer sa faculté de juger, ne pas prendre des choses pour argent comptant, réfléchir, mettre en perspective, discuter, et puis après, on prend parti pour l'infirmière ou pour les policiers, mais ça c'est la vie démocratique, ce n'est pas grave. On va même terminer cette émission en faisant un peu d'actualité, et on a vu les revirements du gouvernement, il n'y a pas besoin de porter des masques, mais oui, maintenant on ne pouvait pas sortir de masques, les vaccins ne servent à rien, mais de toute façon, on en aura suffisamment pour vacciner tout le monde, etc. Moi, ce qui me perturbe depuis un grand moment, ce sont les peurs qui se sont installées dans les cerveaux, et comment on va sortir ces peurs des têtes, et comment on va ramener les gens à se rencontrer, à se retrouver, à aller au cinéma, au spectacle, écouter des concerts, venir à l'université populaire, marcher dans la rue, aller faire les courses. C'est ma plus grande interrogation, et c'est ce qui m'inquiète le plus, parce que demain, c'est dans pas longtemps, il va bien falloir s'y préparer, et me semble-t-il, aujourd'hui, le gouvernement, et en tous les cas, tous ceux qui prennent la parole, ne sont pas très rassurants, en disant, suivons les résultats, mais des résultats, une fois on nous dit qu'il n'y a plus de place, et qu'on transporte des personnes hospitalisées à Paris, on les transporte jusqu'en Bretagne, mais juste on oublie de nous dire qu'on a supprimé 200 000 lits dans les hôpitaux en France. On est typiquement, là, dans le cas de vérité partielle. Je ne vais pas discuter de savoir si, sur ce point précis que vous soulevez, le gouvernement ment ou pas, ce n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est comment se fait-il qu'on n'arrive pas à avoir une discussion libre et saine depuis le début de cette pandémie ? Et vous avez cité le mot peur, on ne peut pas avoir de discussion, il n'y a pas de démocratie dans la peur. Mais non, c'est conseil de défense qui ont été mis en place, qui empêchent la discussion à l'Assemblée. Exactement. Et c'est une pathologie de nos institutions, ça. On ne devrait pas accepter, en tant que citoyen, qu'un homme seul, le président de la République, puisse prendre des décisions aussi graves. Il faut réhabiliter le collectif. Nos institutions, les mentalités modernes, valorisent les choix individuels, la personnalisation. Le président de la République, c'est un peu Dieu le Père. Et si c'est une femme, ce serait pareil. Et il faut sortir de ce mythe. La vérité ne peut être que collective. Et on aura d'autant plus peur qu'on se lira les mains et qu'on fera dépendre notre jugement de celui d'une personne seule. Donc, il faut casser ça, renouer avec la discussion publique dans les communes, dans les quartiers, dans les universités populaires. Et je pense que les gens ont besoin de ça. Je ne suis pas pessimiste. Je suis inquiète, mais je ne suis pas pessimiste. Vous avez observé comme moi ce qui est advenu de la Convention citoyenne pour l'écologie qui a été mise en place. Plus d'un quart des personnes qui ont participé à cette commission ont refusé d'aller voter. Et puis, les propositions citoyennes qui ont été faites ont été remises dans le placard. Je pense que la Convention citoyenne a tendu le bâton pour se faire battre. Je ne suis pas du tout favorable à ce type de convention parce qu'elles isolent, en fait, les questions du débat public. Quand je dis collectif, il faut que ce soit vraiment collectif. Ça ne peut pas être des gens tirés au sort, c'est-à-dire par la main de Dieu, qui tranchent des questions aussi graves. Rien ne doit échapper, à mon avis, à la discussion collective. Et si la Convention citoyenne a été aussi facilement bafouée, c'est précisément parce qu'elle était détachée de la souveraineté populaire et qu'elle reposait sur un petit comité de personnes tirées au sort, donc responsables devant personnes et dépendantes d'experts. Je crois plutôt à ce qu'on a fait en 2005 avec le traité constitutionnel européen, c'est-à-dire un vaste débat public avec les citoyens qui se mobilisent dans les communes, dans les quartiers et qui se battent pour essayer de comprendre et d'obtenir une espèce de jugement, de clairvoyance sur un sujet. C'est ça qu'il faut retrouver, à mon avis. Il nous reste cinq minutes. Un point particulier sur lequel vous avez envie d'insister ? Je me suis arrêtée dans ma dernière phrase parce que l'histoire du 29 mai 2005, elle se termine mal dans le sens où nos institutions ont permis aux dirigeants de bafouer le vote du 29 mai 2005. C'est une espèce de coup d'État qui s'est produit. C'est-à-dire qu'on a bafoué la volonté exprimée par le suffrage populaire. C'est pour ça que je pense qu'il faut sortir de la Ve République. Je ne suis pas forcément pour la VIe République, il faut peut-être passer directement à la septième, au point où on en est. Je plaisante, mais ce qui me semble important, c'est la manière dont on va changer d'institution. C'est pour ça que je pense qu'il faut élire une assemblée constituante en France. En partant des communes, il faut qu'à Marseille, les citoyens se réunissent, par exemple, et réfléchissent à des états généraux de la constituante pour élire une constituante nationale qui changera nos institutions. Sinon, on va rester dans la confusion, le mensonge, et on ne s'y retrouvera pas. Il faut qu'on repasse la main aux citoyens. Et rappelez le titre de votre livre, « Dernière nouvelle du mensonge » qui est édité par les éditions Luxe, qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies. Un grand merci à M. Cécile Robert d'avoir participé à cette avant-possière. J'espère que vous viendrez très, très, très vite à Marseille et qu'on pourra partager un moment. Vous viendrez profiter du soleil. Merci à vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada